Le lendemain au réveil, nous compriment en ouvrant les hublots que nous venions d'arriver à destination. C'est un sacré spectacle. Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. Pour un miteux, il n'est jamais bien commode de débarquer nulle part, mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes, qu'ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que des curieux qui leur apportent du pognon, parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à dollars. Pendant la traversée, j'avais eu largement le temps d'apprendre à compter les puces. Pas seulement à les attraper, mais à en faire des additions, des soustractions, en somme, des statistiques. Les Américains, on peut en dire ce qu'on voudra. Ils aimeraient ma manière de compter les puces. Jusqu'à la folie, j'en étais certain d'avance. Ça ne pouvait pas rater, selon moi. Comme si j'avais su où j'allais, j'ai pris sur ma droite une autre rue mieux éclairée, Broadway qu'elle s'appelait. Le nom, je l'ai lu sur une plaque. Je m'assis sur le premier benvenu. J'attendis une bonne heure à la même place, et puis dans cette pénombre, de cette foule en route, discontinue, morne, surgit sur les midis une brusque avalanche de femmes absolument belles. Quelle découverte, quelle Amérique, quel ravissement. Je touchais au vif de mon pèlerinage. Et si je n'avais point souffert en même temps des continuels rappels de mon appétit, je me serais cru parvenu à l'un de ces moments de surnaturelles révélations esthétiques. Il ne me manquait qu'un sandwich, en somme, pour me croire en plein miracle. Mais comme il me manquait ce sandwich. Quelle trouvaille d'harmonie. Réussite de tous les dangers, de toutes ces brunes et ces titiennes. C'est peut-être, pensais-je, la Grèce qui recommence. J'arrive au bon moment. Elles me parurent d'autant mieux divines, ces apparitions, qu'elles me semblaient point du tout s'apercevoir que j'existais, moi, là, à côté, sur ce banc tout gâteux, baveux d'admiration érotico-mystique, de quinine et aussi de faim, faut l'avouer. Pour se nourrir à l'économie en Amérique, on peut aller s'acheter un petit pain chaud avec une saucisse dedans. C'est commode. Ça se vend au coin des petites rues, pas cher du tout. New York est une fête ratée que l'on s'acharne à vouloir absolument réussir. Et puis les Américains ne partagent pas. Alors mon idée de puce, ils me l'ont piquée. Alors pour survivre, je me suis retrouvé chez Ford à pousser un petit chariot. Pour ce boulot d'esclaves, ils acceptaient n'importe qui. Et j'étais devenu ce n'importe qui. Je ne connaissais personne dans cette ville et surtout pas de femme. Avec bien du mal, j'ai fini par recueillir l'adresse incertaine d'un bobinar clandestin dans le quartier nord de New York. Ce fut le premier endroit d'Amérique où je fus reçu sans brutalité, aimablement même. Mais si ma pauvreté n'était pas une tare insurmontable, je ne pus m'empêcher de devenir un habitué de cet endroit. Toute ma paix y passait. À l'égard d'une des femmes de l'endroit. Molly. J'éprouvais bientôt pour elle un exceptionnel sentiment de confiance qui, chez les êtres apeurés, tient lieu d'amour. N'allez donc plus chez Ford. Cherchez-vous plutôt un petit emploi dans un bureau ? Comme traducteur, par exemple, c'est votre genre. Les livres, ça vous plaît ? Elle voulait que je sois heureux. C'est la première fois qu'un être s'intéressait à moi. Du dedans, si j'ose dire. À mon égoïsme. Se mettait à ma place, à moi. Et pas seulement me jugeait de la sienne, comme tous les autres. Et Molly m'a écouté parler des nuits entières de mes fantômes. Puis elle commença à me donner de l'argent. Et c'est là où il me semblait me mettre en délicatesse. Avec ce que j'appelais, avec mon arrogance habituelle, ma destinée. Je quittais les États-Unis et lui promis de revenir. Mon livre terminé. Non, Bardamu, vous ne reviendrez pas. Et moi, je ne serai plus là. Le moment du départ arriva. Le train est entré en gare. Je l'ai embrassé, Molly, avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine. On la vraie, pour une fois, pour tout le monde. Pour moi, pour elle. Pour tous les hommes. Des années ont passé depuis ce départ. Et puis des années encore. J'ai écrit souvent à Détroit. Et puis ailleurs, à toutes les adresses dont je me souvenais. Et où l'on pouvait la connaître, la suivre, Molly. Jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Bonne, admirable Molly. Je veux, si elle peut encore me lire, d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime, encore et toujours, à ma manière. qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. de la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Côte d'Orient. Sous-titrage FR ?